Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour tout le monde. Comment allez-vous ce matin? Ah, il fait beau. Ah, il fait chaud. Oui, oui. Enfin, ça y est. Là, on peut dire que c'est une journée d'été. Et alors, aujourd'hui, on est quoi? On est le 15 juin? Non, 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 non. On est le 16. Mardi 16, oui. Malheureusement, hier, on était supposé faire notre petite vidéo, mais on a eu un contre-temps. Je sais que je vous ai dit que, oui, on va faire deux fois, plus le mercredi, mais ça va être à décider. Ça va dépendre de notre emploi du temps. Oui. La première, on a été à Montréal, on a été chercher des bris. C'est ça, il a fallu faire des... Bon, on a fait beaucoup de routes hier pour aller chercher des choses à Montréal, donc on n'a pas pu faire la vidéo. Alors, c'est ça, on... On va être flexibles un petit peu dans nos journées, mais on va essayer le mieux qu'on peut. On va essayer de faire des vidéos, voilà. Oui, c'est ça. Mais on ne peut pas vous dire vraiment quand, quand on peut, quand on ne peut pas, parce que les jours se suivent et ne se ressemblent pas, puis... C'est pas bon de promettre, mais en ce moment-là, nous autres, on n'aime pas ça. On voudrait, on voudrait, mais des fois, on ne peut pas, puis on prend des engagements qu'on ne peut pas tenir, c'est un peu embêtant. Alors, on ne va pas prendre d'engagement, on va le faire quand on peut, voilà, tout simplement. C'est tout. Puis, il y a eu beaucoup, beaucoup de monde, le monde du chéri, il y a eu beaucoup de monde qui nous ont dit, on est content de vous revoir. Et ça nous fait... Franchement, là, ça me fait chaud au cœur. Moi, j'ai dit, wow, j'ai dit, c'est bien, là. Oui, 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 ben oui, ça fait beaucoup, beaucoup de plaisir de voir tous vos messages, vos encouragements. Ben, un petit peu cette amitié qui s'est installée entre nous et ça nous fait énormément plaisir. Puis, on a hâte de pouvoir reprendre les voyages et venir visiter vos régions et peut-être, si jamais, se croiser quelque part. Ben oui, ben oui. On vous dira quand on ira à une place, puis... Quand on viendra en France, dans toutes les régions, parce qu'on reçoit plein d'invitations... Mon Dieu, il va falloir mettre un agenda, là. Cette journée-là, allez voir quoi, Christian, allez voir Geneviève, allez voir... Non, non, mais ce qu'on fera, c'est qu'à mettons, quand on arrivera dans une région particulière... Oui, qui... Eh bien, on annoncera, on enverra un message, un e-mail à tous nos contacts. Et on dira, ben tiens, on est, à mettons, dans telle région, de telle date à telle date, on va aller tel jour à tel restaurant, par exemple, est-ce que ça vous tente, est-ce que vous aimeriez... Ben, qu'on se rencontre... Qu'on se rencontre devant un bon repas, un dîner, un déjeuner ou autre, et puis on verra quelque chose comme ça, là. Ça sera un peu à l'improviste. C'est qu'ils nous voient en chair et en os. Plutôt en chair qu'en os. Oui, on est plus en chair qu'en os. Les os sont cachés loin derrière. Eh bien, j'ai été faire du vélo, oh mon Dieu. Je pense que ça fait trois ans depuis mon opération, ben je m'avais fait opérer à ma hanche. Ah oui. Elle a une double prothèse de hanche, côté droit, alors elle a un nouveau col du fémur, une nouvelle hanche, c'est tout, c'est beau ça, en métal, en céramique, Oui, 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 c'est ça. En céramique, avec des cartilages artificiels, tout ça, elle est neuve. Ah oui. On va dire, non, elle a été réparée, on va dire. Ah oui, 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 oui. Mais ça va mieux, là, ça va... Avec mon orteil encore, hier, j'ai été faire du vélo, là, puis oh mon Dieu, j'ai dit non, il faut qu'elle repose, là. Oui, ben oui. Alors, on va répondre à vos questions que vous avez posées ces derniers jours sur les vidéos YouTube, questions techniques, puis voilà, puis après ça, ben, on se reverra demain mercredi avec la vidéo de la semaine. OK. On commence par Sophie Muller, elle dit, j'ai commencé le pastel sec, pouvez-vous nous donner les différents rendus selon les papiers utilisés, canson, velours, etc. Oui, le pastel sec, lorsqu'on est sur... Voilà. Le support pour du pastel sec, c'est très important et ça peut apporter vraiment des grandes différences entre un support et un autre. Si on peint, on peint, oui, au pastel sec sur, admettons, un papier canson pour pastel, nous allons avoir un certain résultat. C'est-à-dire que le papier va rester visible plus ou moins parce qu'il va accrocher le pastel plus ou moins. Après, si vous avez du papier canson, vous allez voir que vous avez un côté plus lisse et un côté plus rugueux. Le côté plus lisse, donc, on va dire, accrochera un peu moins le pastel, mais laissera moins visible des traces du papier. C'est pour ça qu'on prend des papiers pour pastel de couleur, donc on a des teintes vives ou des mi-teintes, on a des ensembles de différents gris aussi. Il y a beaucoup de choix dans les couleurs et le but, c'est qu'on retrouve cette couleur à travers le pastel un petit peu qu'on le voit encore. Pour cette raison, moi, je préfère toujours utiliser le côté un peu plus rugueux. Si on utilise du papier aquarelle, par exemple, eh bien, le papier aquarelle, lui, il peut être aussi encore plus rugueux que le papier pastel et il va laisser voir le papier encore plus à travers. Par contre, il va accrocher plus le pastel pour pouvoir mettre un peu plus d'épaisseur aussi. Ça peut être intéressant de prendre du papier aquarelle, de le teinter avec de l'aquarelle, pourquoi pas, et peindre au pastel après par-dessus. Comme ça, vous avez aussi la teinte que vous voulez. Le papier velours, alors ça, j'ai trouvé ça vraiment merveilleux, le papier velours, parce qu'il va accrocher encore plus le pastel. Alors lui, par contre, le velours, il va beaucoup plus disparaître sous le, on va dire, sous le coup de pastel. Mais par contre, il va tellement accrocher le pastel qu'il va, dès le début, donner des couleurs beaucoup plus fortes et plus vives. C'est très intéressant. Moi, je pense, de tous les papiers que j'utilisais pour le pastel, c'est le velours que j'ai le plus aimé, le plus apprécié. C'est vraiment spécial. Alors attention, c'est du papier velours spécifique au pastel qu'on achète dans les magasins de matériel d'artiste. J'allais passer, ah oui, il y a le papier sablé aussi qu'on appelle papier, peut-être papier de verre en France, je ne sais pas ici, on appelle ça papier sablé. Bon, mais c'est comme un papier de verre où c'est très, très, très fin. Et là, alors lui, par contre, il va beaucoup user le pastel. Attention, il va vraiment en enlever beaucoup sur votre bâton puisque c'est du papier de verre. Et lui aussi, alors il va beaucoup accrocher le pastel, mais par contre, il va laisser beaucoup voir le papier aussi en dessous. Voyez, tous ces papiers ont des, on va dire, des textures différentes qui vont donner des résultats différents. Moi, je vous invite vraiment à en acheter un petit peu de chaque, faire tous les essais. Essayez un petit morceau de papier velours, un morceau de papier sablé. Essayez du papier aquarelle que vous allez utiliser une fois que vous l'aurez teinté. Alors, vous avez aussi le papier aquarelle des deux côtés, vous avez deux graines différentes. Selon le papier aquarelle, vous allez avoir des graines de plus en plus forts aussi, papier torchon, tout ça, il y en a énormément. Le papier canson, c'est sûr, vous le connaissez, mais il faut faire ses essais comme ça. Et puis, dans les cours de pastel que j'ai mis dans la formation en vidéo, donc j'ai fait aussi cette expérience-là de texturer moi-même un support. Donc, c'était du carton, je pense, du bristol, il me semble. Donc, j'avais appliqué, il me semble bien, ça fait longtemps, du gesso, par exemple, du gesso, avec un pinceau, avec un grain assez fort, un pinceau, vous savez, pour peindre les murs, l'acheter dans un magasin de bricolage, qui laisse beaucoup les traces de poils. Et donc, j'avais donné des coups de pinceau assez grossiers, j'avais laissé sécher, j'avais teinté, bien sûr, c'était coloré. Et ça m'avait fait un papier légèrement texturé pour le pastel, mais avec un grain spécifique à mon coup de pinceau. J'avais fait du pastel par-dessus, j'avais trouvé ça vraiment très intéressant d'avoir cette texture irrégulière qu'on ne trouve pas dans du papier, parce que dans un papier, la texture est vraiment régulière, elle est toujours de la même façon. Voilà, donc ça, c'était pour la réponse à Sophie. Oui, Sophie, c'est une bonne question, puis, ah oui, je pourrais faire à un moment donné une vidéo juste là-dessus, sur les supports pour le pastel sec. Il y en a énormément de possibilités, d'ailleurs, je pense que dans la formation en ligne, j'ai dû en parler, ça fait trop longtemps, je l'ai tourné, je ne m'en souviens plus. J'ai dû en parler, puisque j'ai fait justement ces expériences-là, de faire moi-même mes propres supports. Ok, on y va avec Lydie, elle demande, j'ai une question, j'utilise de la peinture acrylique. On m'a offert un médium à peindre à prise lente, afin que je puisse travailler dans le frais. C'est de la marque Lefranc Bourgeois. Mais toutes les informations que j'ai pu avoir, c'est que ce produit s'utilise pour la peinture à l'huile. Puis, j'ai utilisé pour ma peinture acrylique. Oh, oh! Donc, si c'est de... c'est quoi, comment ça s'appelle? Lefranc Bourgeois. Médium acrylique... On m'a offert un médium à peindre à prise lente. À prise lente. Afin que je puisse travailler dans le frais. Ok, à prise lente, je ne pense pas que ce soit le vrai nom du produit. Est-ce que c'est, regardez bien, est-ce que c'est un retardateur de séchage? Si oui, c'est pour la peinture acrylique. C'est pour la peinture acrylique. Maintenant, si c'est un retardateur de séchage pour la peinture à l'huile, je n'en connais pas, à moins que ce soit un médium à peindre. Il y a des médiums à peindre qui vont peut-être un peu ralentir, mais la peinture à l'huile sèche tellement lentement qu'il n'y a pas besoin d'avoir un retardateur de séchage. Alors, je ne connais pas ce produit. Je ne pourrais pas répondre à la question... C'est la marque. Le Franc-Bourgeois, oui. Le Franc-Bourgeois, ils font plein de produits. Donc, ce produit-là, un médium à peindre à prise lente. Il faudra que j'aille voir et que je revienne avec une réponse si j'ai trouvé le produit sur Internet. Mais informez-vous, allez-y sur le site de Le Franc-Bourgeois. Vous tapez la référence du produit en regardant bien l'étiquette, qu'est-ce qu'il y a vraiment écrit dessus. Et ils vont vous le dire si c'est pour l'huile ou pour l'acrylique. Ils vont vous le dire de suite. Il faut qu'on continue avec Cyl, Mantes. Attends, attends. OK. Mais si c'est un produit pour l'huile, vous ne pouvez pas l'utiliser pour l'acrylique. Ça, c'est certain. Si c'est pour l'huile, c'est pour l'huile. Il ne faut pas faire le mélange. OK. Oui. Cyl, travaillez-vous parfois sur un papier spécial de peinture? Oui, oui. Papier spécial. Donc, un papier qui ressemble un petit peu à une toile, qui est texturé comme une toile, qu'on achète en carnet, là. On arrache une feuille, puis on peint dessus. Oui, je peins là-dessus, mais uniquement pour faire des exercices. Uniquement pour faire, mettons, une démonstration sur une petite technique. J'avais fait dans le... Un des derniers cours de peinture abstraite qu'il y a dans la formation en ligne. Et dans le cours de peinture abstraite, j'ai fait un cours sur trois tableaux différents. Et je l'ai fait... C'était le sable. Ah oui, pour le sable. C'est ça. L'utilisation du sable en peinture. Voilà, c'est ça. Et donc, je l'ai fait sur du papier comme ça, oui. En peinture acrylique avec du papier à peindre. OK. Christian Jussi, il dit... Ben, René, tu dois peut-être en avoir parlé, là. Mais je voudrais savoir comment ça se passe pour les formations. Si un problème informatique surgit, une peinture sérieuse, disque dur, etc. Oui. J'espère qu'on ne perd pas nos formations peinture couleur peinture à peinture, paysage à huile, etc. Ben non, c'est ça l'avantage de nos cours en ligne. C'est des cours en ligne. C'est-à-dire que vous avez acheté le cours de couleur, le cours de peinture abstraite, peu importe ce que vous avez acheté. Ça n'est pas sur votre ordinateur. Ça ne rentre pas sur votre téléphone, sur votre tablette. Ça n'est pas là-dedans. C'est en ligne, toujours en ligne. Tout ce que vous avez, c'est des codes d'accès. Et vous pouvez y accéder de n'importe où. En mettant, vous arrivez pour des vacances, je ne sais pas, dans la famille, très loin. Vous n'avez pas à porter votre tablette, votre ordinateur, bien entendu. Et là, vous dites, ah, ben là, j'aimerais ça te montrer mes cours, que je suis en ligne avec René Milone. Et vous allez sur l'ordinateur de la personne. Vous vous connectez à milonearacademy.com, barre oblique, formation. C'est fait. Et là, vous allez pouvoir rentrer votre adresse e-mail, votre mot de passe habituel. Et chez cette personne, vous pouvez accéder à vos cours. Donc, si vous avez un disque dur qui est mort, si vous avez l'ordinateur à changer, votre tablette à changer ou quoi que ce soit, il n'y a rien sur votre ordinateur. C'est ça. Si il y en a eu, c'est parce qu'il y en a qui disent, je veux télécharger le cours. Non, on veut dire ça. Non, non, mais si vous l'auriez téléchargé, vous l'auriez tout perdu. Vous l'auriez tout perdu. C'est ça. Et puis, alors, tous les avantages sont énormes. C'est que vous ne téléchargez pas. Ça ne prend pas de place sur votre disque dur. Ça ne ralentit pas votre ordinateur. Ça ne met pas de temps à se charger. Vous allez pouvoir y accéder si vous avez perdu votre matériel, changé de matériel. Vous n'avez pas besoin de le réinstaller, de le re-télécharger ou quoi que ce soit. Si vous avez perdu vos codes d'accès ou quoi que ce soit, un petit email, on vous les envoie et vous pouvez vous connecter de n'importe où. Alors, comme je disais tantôt, vous étiez dans votre famille très loin et vous ne vous rappelez pas de votre mot de passe. Vous nous envoyez un petit email, on vous envoie toutes vos informations et puis vous pouvez vous connecter où que vous soyez, partout dans le monde. Ce n'est pas merveilleux. Il suffit juste d'avoir une connexion Internet. Si un cours ne fonctionne pas bien, en mettant une vidéo à cracher dans le système, moi, je vais pouvoir la remplacer. Et tout le monde aura une toute nouvelle vidéo. Votre cours que vous avez acheté, le cours de couleur, demain, je fais un nouveau cours que j'ajoute dans le cours de couleur. Vous l'aurez tout de suite. Vous aurez accès à ce nouveau cours. Il sera dans votre cours de couleur parce que c'est en ligne, c'est sur un nuage. C'est le nuagique, c'est ça aujourd'hui. Oui, puis il faut leur dire que quand ils s'abonnent, quand ils reçoivent, vous le recevez tout de suite, immédiatement. Oui. Il y en a beaucoup qui me demandent quand je reçois, quand je peux accéder, immédiatement, quand vous êtes inscrit. Oui, on a des questions du genre, j'ai acheté la formation, quand est-ce que ça commence? Ça commence tout de suite. Ce n'est pas une date, ce n'est pas une session où on va commencer le 15 septembre et on finit le 15 novembre. Non, non, vous avez l'accès tout de suite et vous avez accès à tous les cours. Ce sont des vidéos enregistrées qui vous permettent d'évoluer dans la formation petit à petit à votre rythme. C'est ça qu'il y a. Et si vous allez sur le site, vous allez voir, c'est tout indiqué, tout est écrit. Il y a une page énorme avec toutes les explications de comment ça fonctionne. J'avais autre chose à dire, mais ce n'est pas grave. Oui, c'est ça. C'est parce que les vidéos, là, quand vous regardez une vidéo, selon votre bande passante, elle va être réduite si ça ne passe pas bien parce que vous n'avez pas une bonne connexion Internet. Donc, automatiquement, elle va être réduite pour ne pas que ça coupe. Si vous avez une super bonne connexion Internet, vous allez avoir une vidéo de super haute qualité. On a des caméras 4K. On tourne en HD, pas en 4K parce que sinon, ça ne passerait pas, c'est trop gros là. Mais quand même, en HD, là, quand je fais une vidéo, c'est la vidéo qu'on fait à ce moment, là, qui tourne, là, là. Cette vidéo, si on parle pendant 45 minutes, elle va faire à peu près 29 giga octets. 25, 28, 25, 28 giga octets. Imaginez un peu si on avait des vidéos comme ça à vous mettre en téléchargement. Ça n'a pas d'allure. Vous comprenez ? Alors, comme c'est sur un nuage, moi, je paye une très, très grosse bande passante. On paye, regardez, pour 750 giga octets de bande passante annuelle. Oui, c'est ça. Oh, pardon. 750 000. On paye pour 750 000 giga octets de bande passante annuelle. On a un très gros contrat avec Vimeo. C'est vraiment quelque chose de gros, d'énorme, là. Et donc, on a cette bande passante qui est énorme. Et si ça, c'était sur vos disques durs, ben, c'est impossible. C'est impossible. Même moi, toutes les vidéos qu'on tourne, là, je suis obligé de supprimer les fichiers. À un moment donné, je ne peux pas les garder. Ça prend trop de place. Donc, je les envoie sur Vimeo. C'est un petit peu comme ma sauvegarde. C'est là où, quand vous allez regarder la formation, vous êtes transféré sur Vimeo pour les vidéos. C'est là qu'elles sont lues. Et moi, je peux les supprimer de mon disque dur parce que j'ai des disques durs externes. J'ai des disques durs de 10TO. Et même ça, 10TO, ils se remplissent très rapidement. Il faut constamment faire des, on va dire, des suppressions de fichiers. Surtout les rushs, les fichiers source, puisqu'on tourne avec 4 caméras pour la formation. Fait qu'imaginez, une heure de tournage, c'est, admettons, 30 giga octets, 4 caméras, ça fait 120. C'est fou, hein? Ah oui, c'est très, très gourmand, la vidéo en haute qualité. Et Christian, il demande, qu'est-ce que tu penses du bleu Rex? Le bleu Rex, je ne connais pas le bleu Rex. Faudrait me dire ça, Christian, le bleu Rex, est-ce que c'est dans l'huile, dans l'acrylique, c'est dans quelle marque? J'aimerais bien voir ça. Moi, je connais le T-Rex. Je savais que tu allais dire ça. Ça, c'était pas mal jurassique, un petit peu, là. Ah oui. OK, Geneviève Lefebvre. Bon, j'ai commandé un vernis à retoucher pour l'huile. On m'a envoyé le même vernis à retoucher pour l'acrylique. Est-ce que je peux m'en servir? Non, attends, c'est quoi l'idée? Attends, le même vernis à retoucher pour l'huile et pour l'acrylique? À moins qu'ils aient sorti un nouveau produit que je ne connaissais pas, normalement, le vernis à retoucher, c'est que pour l'huile. Un vernis qui fait l'huile et l'acrylique, j'en ai vu, mais c'est ce qu'on appelle un vernis final. Il n'y a pas marqué à retoucher. Si vous avez reçu un vernis qui n'a pas marqué à retoucher dessus, ce n'est pas écrit à retoucher, c'est que ce n'est pas un vernis à retoucher. Il faut que ce soit vraiment spécifié. Si c'est écrit à retoucher, vous allez voir que c'est que pour l'huile. Maintenant, si on l'applique sur l'acrylique, moi je le sais, j'ai fait l'expérience, ça va rester collant très, très, très longtemps. Ça va coller, votre acrylique va devenir collant, c'est comme si le vernis ne voulait pas sécher dessus. C'est ça, c'est ce que j'ai vécu, ce que j'ai connu au niveau des vernis. Maintenant, c'est sûr que la semaine passée, ils ont peut-être sorti un nouveau produit, je ne suis pas au courant, je ne sais pas. Ou le mois passé, ou il y a même un an, il y a des produits que je n'ai jamais encore utilisés. Je ne suis peut-être pas informé de tout encore, mais normalement, je pense qu'il va être pas mal au courant de ce qui se fait. C'est ça, à part des produits nouveaux. Mais sinon, il faut vraiment vérifier qu'il y ait marqué à retoucher. Ok, on a Maître Semel, excusez, là. Bonjour, je n'ai jamais fait de peinture, je voudrais essayer la peinture à l'huile. Proposez-vous un tuto cours pour débutants? Oui, c'est sûr, si vous allez sur notre catalogue des cours, il y a le cours pour débutants à l'huile, il y a le cours pour débutants en acrylique, donc il est disponible. Vous allez sur le site Milone, Trédunion, artacademy.com. Et là, lorsque vous arrivez sur cette page, vous allez voir en haut, il y a Atelier en ligne. Vous cliquez sur ce lien, Atelier en ligne, vous allez voir la page de ce catalogue des cours en ligne que nous proposons à l'achat à l'unité, à vie. Il est à vous pour toujours, même s'il est en ligne, il est pour toujours à vous. Et là, vous allez voir qu'il y en a un qui s'appelle Ensemble de cours de peinture à l'huile pour débutants. Maintenant, si vous rentrez dans la formation en ligne avec les 7 jours d'essai gratuits, donc si vous allez sur le site que je vous ai dit, vous tombez directement sur cette page-là, vous allez avoir énormément de cours de peinture à l'huile pour débutants, c'est sûr. Il y a des cours de peinture généraux qui vont servir pour ceux qui font de l'huile, de l'acrylique, de l'aquarelle, de la gouache, du pastel, du feu, du crayon, du stylo à bille, ce que vous voulez, parce que ce sont des cours de base. La composition, le cadrage composition, des choses, beaucoup de théories aussi. Puis, il y a le cours de couleur aussi qui s'adresse à tous les médiums. Et vous allez avoir des cours spécifiques. Là, on va vous apprendre à faire un oiseau en dessin, puis un oiseau en peinture à l'huile, par exemple. Vous voyez, c'est comme ça, étape par étape. Alors, vous avez énormément de choses. Mais après, ça met à l'huile à l'acrylique aussi. Oui, parce qu'on demande, est-ce qu'on a des cours pour débutants à l'huile ? Oui, oui, pour l'huile, oui, il y a vraiment tout ça. Alors, vous avez le choix. Le cours à l'unité, ou bien tout l'ensemble de la formation. Vous avez 7 jours d'essai, puis après, vous avez, si vous prenez le forfait basique, c'est 19 dollars par mois. Ce n'est pas beaucoup, je pense que c'est 13 euros à peu près. 13 euros par mois pour avoir accès à plus de 800 vidéos, plus de 350 cours, plus de 400 heures de vidéos. C'est énorme. Gilles Godin, j'ai une demande pour faire une peinture dans une coupole de TV. Comment préparer le métal et avec quoi ? Sur n'importe quel support qui n'est pas une toile pour peindre, moi, je vous dirais, je l'ai déjà fait il y a longtemps, il y a très, très longtemps. Je vous expliquerai. Moi, je ferai un nettoyage, bien sûr, il faut que ce soit non-grat. Alors, peu importe le support sur lequel vous allez peindre, métal, porcelaine, verre, peu importe le support, vous le dégressez bien, donc lavez, rincez, essuyez. Ce n'est pas grave, vous appliquez du gesso, simplement. Une fois que le gesso est appliqué, une couche, deux couches, alors si c'est un support qui est noir au départ, peut-être qu'il va falloir trois couches pour cacher le noir. Et dès que le gesso est sec, c'est bon, vous pouvez peindre à l'huile, à l'acrylique, ce que vous voulez, sauf l'aquarelle, bien sûr, mais huile ou acrylique, vous pouvez peindre absolument sur n'importe quoi. Moi, j'ai fait ça il y a très, très longtemps, je dirais, avant que je commence à suivre des cours de peinture, tout ça, quand j'étais encore autodidacte, je regardais Bob Ross à la TV. Et Bob Ross, quand on est débutant, on aime bien ça, Bob Ross, on trouve que c'est beau, tout ça. Et je m'étais amusé à peindre sur n'importe quoi, des assiettes, des boîtes d'allumettes, des magnettes, des aimantes, je faisais des tout petits tableaux à la Bob Ross, tout petit, comme ça. C'était le fun, j'en ai donné un petit peu partout, là, puis après, cette mode-là m'a passé, ça n'a pas duré longtemps. On connaît Luc Bill, bonjour, et tant un débutant, j'ai deux petites questions. Peut-on peindre à l'huile en utilisant uniquement du solvant style Gamsol ou White Spirit? C'est la première. Oui, oui, ben oui, on peut peindre à l'huile en utilisant uniquement du solvant, du diluant à peinture, Gamsol ou White Spirit, ok? White Spirit, c'est plus pour le bricolage, Gamsol, ça serait mieux pour la peinture. Alors, admettons, vous peignez à l'huile, vous diluez avec ça votre première couche, vous laissez sécher, puis la deuxième couche, vous peignez avec la peinture pure. À ce moment-là, vous n'utilisez pas d'huile. Vous voyez, c'est bon, ça marche, parce que votre deuxième couche sera plus grasse que la première. Mais, si on revient par-dessus après, il faudra rajouter un petit peu d'huile de lin quand même à la peinture. Donc, si vous avez déjà un diluant à peinture, il faudrait juste acheter une petite bouteille d'huile de lin. Et là, vous allez être certain de peindre avec le médium normal de peinture à l'huile. Vous assurez simplement que la peinture ne s'écaillera pas dans le temps, ne craquera pas. C'est juste pour ça. C'est uniquement pour ça qu'on met de l'huile de lin, de l'huile, de l'in, de pavot, d'œillette, de noix, dans la peinture pour que... De la peinture à l'huile. Peinture à l'huile, à l'huile. Il y a déjà de l'huile dans la peinture, mais nous, on en rajoute pour s'assurer qu'on va peindre de plus en plus gras au fur et à mesure qu'on monte dans les couches. Voilà, c'est ça qui est important. OK. Sa deuxième question, comment bien apprêter une feuille de papier avant de peindre? Gesso ou après acrylique de peindre en bâtiment ou sous-couche? En sous-couche. Ouais, ben moi je vous dirais du gesso. Vous faites de la peinture, prenez des matériels de peinture, moi je prendrais du gesso. J'ai déjà dit dans d'autres vidéos là, si pour des questions économiques, vous allez utiliser du matériel acheté dans les magasins de bricolage. Au lieu de prendre du gesso, on prend un après pour les plafonds ou les murs. Au lieu de prendre de l'essence de térébantine ou du diluant à peinture, le franc bourgeois, on va prendre du white spirit. Au lieu de prendre de l'huile de lin modifiée qu'on trouve dans les magasins de matériel d'artiste, on va acheter de l'huile de lin pour les planchers de céramique dans les magasins de bricolage. Si on fait tout ça par économie, parce que la bouteille est plus grosse et qu'elle coûte moins cher, et qu'après on fait un super beau tableau, mais que dans 5 ans, 10 ans, on s'aperçoit qu'il est en train de tout se détériorer, on va peut-être le regretter, vous comprenez ? Si vous peignez 10 toiles par mois, parce que vous êtes très productif, 10 toiles par mois, vous n'arrêtez pas là. Ok, je comprends que peut-être on va chercher à faire des économies sur du matériel. Mais si vous peignez normalement, comme tout le monde, et que vous sortez une toile au 2 mois, 3 mois, parce qu'on prend son temps, pour la différence de prix, vous n'allez quand même pas vous ruiner, parce que vous avez acheté un petit flacon, le franc bourgeois, au lieu du litre chez Castorama, et que le prix du petit flacon est le même que le litre. Mais ce petit flacon, à la vitesse où vous peignez, au nombre de toiles que vous sortez par année, ce petit flacon d'huile de laine, il va vous servir pendant 2 ans. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors, il faut vraiment peser le pour et le contre, moi je vous le dis, je n'achète que du matériel pour les artistes, je n'achète pas du matériel de bricolage pour faire de la peinture, malgré le fait que je peins quand même beaucoup aussi. Il demande, c'est quoi la marque, quelle marque, un diesso après acrylique, de peint en bâtiment en sous-touche ? Et si oui, quelle marque ? Le diesso, pour le matériel de bâtiment, je ne connais aucune marque, je n'en achète pas. Mais le diesso, vous en trouvez chez Liquitex, vous en trouvez sûrement, je ne sais pas, Golden en fait aussi. Sûrement toutes les marques qui font de l'acrylique font du diesso, fabriquent du diesso, et même d'autres certainement. Je ne sais même pas, j'en ai du diesso ici, j'ai deux sceaux, des sceaux de diesso. Je ne sais pas c'est quoi la marque, je ne me rappelle pas. Sceaux de diesso. Ah, c'est fou, je ne sais pas. Je n'ai aucune idée de la marque. On essaie. Oui, je vais voir. Ok, on continue avec Serge Saint-Nom, il dit, pouvez-vous me dire quelle grandeur de toile utiliser en fonction du sujet ? Je sais que l'on peut agrandir ou diminuer la grandeur du sujet, mais j'aimerais plutôt savoir sur quelle grandeur de toile tel ou tel sujet ressortirait le mieux. Eh bien oui, absolument, mais j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. J'ai déjà fait une vidéo, je pense que je l'ai faite, oui. Je me rappelle, l'année passée, quand on était à Cuba, je le faisais dehors. Je filmais une vidéo théorique où j'expliquais tout ça. Eh oui, c'est sûr que, bon, rapidement, rapidement. Vous avez un sujet qui représente quelque chose de grand et d'immense. L'immensité des plaines, la mer, l'océan. Prenez un grand format. Vous avez une toile qui va représenter quelque chose d'intime, plus intime. Vous savez, un petit pot de fleurs sur le coin d'une fenêtre. Intimité, petit, prenez plus petit. La nature morte, on va chercher un petit tableau, un petit format. Parce qu'on a ce sens, cette impression d'intimité versus les grands espaces. Après ça, les autres, le portrait, le portrait de votre chien, le portrait de deux, trois personnes, des enfants ou autres, des scènes, des paysages. On peut y aller dans des formats toujours ce qu'on appelle moyens, vous voyez. Alors, les grands, très grands, c'est pour exprimer quelque chose d'immense. Et les petits, pour quelque chose d'intime. On a les moyens. Maintenant, on a vu, on a déjà vu, admettons, deux petites fleurs sur un immense tableau. Une tasse à café sur un immense tableau. Mais là, c'est pour casser, on va dire, le traditionnel. C'est pour apporter un côté plus contemporain, je dirais, au tableau. Quelque chose de plus abstrait. C'est vraiment quelque chose de moderne, vous voyez. Donc, on va casser les lois et les règles pour donner plus d'importance au message, tout simplement. Si vous avez un sujet qui est très allongé, tiens, je ne sais pas moi, un camion avec trois remorques, un train, prenez un format plus allongé. Un coucher de soleil sur la mer au loin, là-bas, ça peut être très allongé. Là, je fais ressortir l'idée que mon format de toile va donner quelque chose de panoramique. Comme on peut l'avoir vertical, deux tournesols avec leur tige qui est immense, immense, immense. Ils montent en haut, des feuilles, tout ça, c'est immense, c'est long. On peut prendre un format très étroit et très très long pour faire ressortir cette impression d'immensité vers le haut. Vous voyez, on redonne encore cette impression. Comme on l'a donné dans l'horizontale, on peut la donner dans la verticale. Quand on fait le choix d'un format de toile pour un sujet donné, on est déjà en mode artiste et composition. Je fais de la composition. Donc, si vous avez votre sujet, vous avez votre photo, votre tableau, votre modèle, c'est ça. Mon modèle, c'est ça. Sur quel format de toile je vais le peindre ? Et là, vous pensez composition. Quelle impression je veux donner ? C'est intime, c'est un petit coin particulièrement intime. Je vais prendre un petit format. Je veux donner quand même l'impression, je veux faire un tableau très contemporain. Je prends quelque chose de très grand. Un format carré même. Tiens, carré, c'est contemporain ça, vous voyez. Et donc, à chaque format de tableau, grandeur, on va dire dimension et forme, la forme de la toile aussi, à chaque forme et dimension s'apparentent un sentiment, une expression. et il faut l'exploiter en fonction de ce que vous voulez. Ça répond à la question ? Ça ne répond pas vraiment, finalement. Je n'ai pas été précis, mais effectivement, il faudrait que je pourrais vous faire toute une liste de sujets différents, toute une liste de toiles. Mais sachez une chose, qu'il n'y a pas de règles strictes. Les règles sont là pour être aussi transgressées. Mais je l'ai faite, la vidéo, Annie. Es-tu dans la formation ? De l'être dans YouTube, je pense. Ah, ok, ok. Ça, je pourrais aller voir là. Oui. Ok, la dernière question. Bonjour, excuse-moi, c'est Piquibolle. Excusez. Bonjour, si l'huile est vraiment très sèche, peut-on corriger en mettant du diesso ? Non, on ne peut pas corriger sur de l'huile. Un tableau à peinture a l'huile qui a séché. Le diesso, c'est de l'acrylique. On ne peut pas le mettre sur du gras. Si vous voulez faire une correction, que c'est très sec, il va falloir prendre du papier pince, papier sablé, papier de verre, selon les régions où vous habitez. C'est comme pain au chocolat, chocolatine. Où vous allez ? Ça, je m'ennuie d'être ça. Ah oui, on n'a pas déjeuné, en plus, on est là. Non, un matin, puis je fais que vous voyez, excusez-le, ça ne fait pas longtemps qu'on est venu. Prenez du papier de verre et puis vous pincez, vous enlevez la peinture à l'huile le maximum possible jusqu'à la toile. Là, vous allez pouvoir mettre du diesso si vous voulez pour corriger. Mais sinon, ce n'est pas la peine de faire ça si vous êtes en peinture à l'huile. La partie où vous devez corriger, bien, corrigez à l'huile. Alors, s'il y a eu du vernis, enlevez le vernis, décapez, poncez, retirez la couche supérieure. Mais sur de l'huile, on remet de l'huile. Et là, vous pouvez peindre à l'huile sans aucun problème. Si le motif qu'il y avait sur le tableau, avant de corriger, vous dérange, mettez du blanc de titane, laissez sécher. Puis quand c'est bien sec, vous allez faire votre correction dessus. Mais sinon, pour gagner du temps, moi, ce que je fais quand j'ai une correction à faire sur un tableau, je ne fais pas du blanc, je vais faire abstraction de ce que je vois et j'y refais par-dessus ce que je veux y voir à nouveau. Et je fais la correction comme ça, je gagne beaucoup de temps. C'est ça, c'est ça qui est ça. Il y en a une qui me demandait pour mon lion. Je n'ai pas fini encore. Oui, hein? Je n'ai pas de temps. Le lion est mort ce soir. Elle voudrait chasser une vidéo aussi, mais non, je n'ai pas de temps. Ça va peut-être aller plutôt à l'automne, là, parce que là, on est très, 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 très occupé. Puis un petit peu, on veut profiter aussi de l'été avec le beau temps. On va commencer à sortir. On va vous faire des vidéos dans la piscine bientôt. Ah oui, oui, oui. Je pense que vendredi, s'il fait beau, là, on va se mettre dans la piscine et je vais mettre ça dans le plastique, là. On vous dira allô. On va dire allô. Avec mon jardin, j'ai commencé à prendre la salade, des radis. Ah oui, oui. Du persil, du basilic. Les tomates commencent à grossir. Ah oui, oui, oui. Pour mon premier, c'est pas grave. Et puis, moi, dans les cours pour la formation en ligne, c'est sûr, on en fait toutes les semaines des nouveaux. Et là, j'ai repris beaucoup de couches de la joconde. La joconde n'est pas terminée. On est rendu à appliquer les couches de glacis colorés. Et ça avance doucement, tranquillement, parce qu'il y a beaucoup de couches, beaucoup, beaucoup. Je suis rendu, je pense, à la troisième, quatrième, deuxième, je pense, deuxième couche de couleur. Et il va falloir que j'en mette énormément pour gagner, non seulement ce fumato, mais aussi essayer d'atteindre les couleurs de la joconde telle qu'on la connaît aujourd'hui et non pas telle qu'elle a été faite par Léonard de Vinci. Parce que quand j'ai commencé le tableau, j'ai appliqué les couleurs qui ont été, on va dire, découvertes par les scientifiques. Et on dit, bon, là, il a pris du blé outre-mer. Là, il a pris, je ne me rappelle plus, tel noir, tel jaune, tel rouge. Et donc j'ai essayé d'appliquer ces mêmes couleurs-là pour tout le début, là. J'ai fait ça pour les premières couches. Et là, maintenant, bon, après ça, on continue d'améliorer les ombres, les lumières, le dessin, les formes, le contour des yeux, le nez, la bouche, tout ça, les mains. Et là, tout est bien. Il faut maintenant juste que j'ajuste les couleurs en grande surface. C'est le ciel. Alors, j'ai remis du bleu outre-mer, j'ai mis du jaune. Je vais devoir beaucoup la jaunir, je vais devoir peut-être mettre 4 ou 5 couches de jaune pour lui donner cet aspect vieillot. Fait qu'elle aura cet aspect comme, j'espère qu'elle aura l'aspect de la joconde d'aujourd'hui, mais il n'y aura pas les craquelures, tout ça, le vieillissement. Donc, je ne le ferai pas quand même exagérer à ce point-là. Mais, tu sais, quand on la verra sur le mur, on a l'impression que c'est une réplique de la joconde et pas une réplique de la joconde moderne. Voilà. Mais ça travaille, ça travaille fort, là. C'est du travail. Tu sais, c'est bien, hein. Si jamais, on dit, si jamais elle se fait brûler au loup. Ah, ben oui, je leur proposerai la mienne, hein. Ah oui, à moi de ce prix, là, de qu'est-ce qu'elle vaut. Ah oui, elle aura été, hein. Mais c'est ça, c'est le, je pense, c'est le tableau sur lequel j'aurais travaillé le plus longtemps depuis que je fais de la peinture. Elle est vraiment belle. Moi, parce que je l'ai vu en vrai, elle est vraiment belle. Mais comme on dit, plus c'est l'or, plus c'est bon, mieux c'est. Non, plus c'est bon. Ah voilà, donc, ben, je pense qu'on a tout dit, hein. On va vous laisser, si vous avez des questions, des commentaires par rapport à cette vidéo et aux autres, posez-les dans l'espace de commentaires sous la vidéo. Et vendredi, si on fait une autre vidéo, si, je dis bien si, on peut. Si le temps nous le permet. Bon, on va vous montrer des photos du four de pizza à René qui va être supposément fini. Oui, vendredi, oui. Ou presque fini. On travaille là-dessus pas mal aussi parce qu'on voudrait que ce soit terminé pour la fête des pères. Ben oui, hey. La fête des pères, c'est dimanche? Non, non, non. Celui-là, là? Oui, celui-là, oui. Mais chez vous aussi? Oui, oui, en France aussi, oui. Ok, c'est en même temps que nous. Oui. Mais sauf la fête des mères. La fête des mères, elle a été décalée cette année, mais ça n'a jamais été pareil, non? Ben non, c'est pas ça. La fête des mères ici, c'est plutôt le deuxième dimanche de mai, je pense. Oui, puis vous aussi le dernier. En France, c'est le dernier. Puis là, ils l'ont mis au début du mois de juin cette année. Ben oui, c'est bizarre, hein? Une guêpe, j'ai peur, il y a une guêpe. Ça a mis. Donc, on va vous laisser là-dessus. Portez-vous bien, faites attention à vous, soyez prudents, mettez vos masques. On les met même pas. Ah, ben ici, on est pas mal à l'abri, je pense. Oui, non, nous, on fait quand même attention. Oui, oui, on fait attention. Ben oui, nous, notre distanciation, c'est? Deux mètres. Deux mètres, oui. Six pieds. Ah oui. Six pieds, ah oui? Oui, c'est six pieds qu'ils disent. Ah oui. Alors, ben, à demain pour la vidéo du mercredi. Oui, puis moi, je vous dis peut-être à vendredi, sinon à la semaine prochaine. Bye bye! Bye bye! Bye bye! Sous-titrage ST' 501